Lettre 208 d'Elisabeth de la Trinité, datée entre le 14 et le 16 août 1904, est adressée au chanoine Angle. Misericordias Domini in aeternum cantamo. Cher monsieur le chanoine, une carmélite doit être une silencieuse, mais si sa plume se tait, son âme et son cœur oublient l'espace pour aller près de ceux auxquels elle demeure profondément unie. C'est ainsi que votre petit enfant est venu vous dire un bien chaud merci pour la grande joie que vous lui avez faite en offrant la sainte messe pour sa bien chère mère. C'est si bon de lui offrir ce beau bouquet tout divin en passant par vous. Notre révérende mère a été bien heureuse et profondément touchée. Elle me charge de vous exprimer toute sa reconnaissance. Je vous suis là-bas dans vos belles montagnes que j'aime tant. Je n'oublierai jamais le séjour à la Bastide, le voyage fait avec vous. Que de doux souvenirs. Ce furent mes dernières vacances. J'ai fêté le 2 mon troisième anniversaire d'entrée au Carmel. Oh que le bon Dieu a été bon pour moi. C'est comme un abîme d'amour en lequel je me perds en attendant d'aller chanter au ciel les miséricordes du Seigneur. J'ai vu ma bonne maman la semaine dernière avec sa petite-fille. Je crois que depuis trois ans je ne l'ai jamais vue aussi radieuse. Et je remercie le bon Dieu qu'il fait bon. Lui abandonner tout avec confiance. Puis, comme le petit enfant dans les bras de sa mère, reposer en son amour. C'est là, en cette demeure immuable, que j'aime vous retrouver. Adieu, cher M. le Chanoine. Voulez-vous bénir, celle qui se dit toujours votre petit enfant ? Sœur Élisabeth, de la Trinité. Sous-titrage M. le Chanoine. Sous-titrage M. le Chanoine. Sous-titrage M. le Chanoine. Sous-titrage M. le Chanoine.